Alors, bonjour à tous les étudiants du groupe Éthique et Politique, groupe 3, hiver 2020 avec François Privé au Collège d'Alma. D'abord, merci beaucoup la gang, j'ai eu des conversations avec vous autres qui m'ont bien fait triper. J'ai passé une belle année avec vous autres, puis on a eu des bons exposés oraux sur plein de sujets, des belles conversations en classe. Aujourd'hui, je vais faire un survol rapide des exposés oraux qui ont été faits. Puis, de la matière que je vous avais donnée aussi, moi, avec les auteurs que j'ai présentés. Puis, à partir de ça, vous devriez être bon pour vous préparer comme il faut pour l'examen sur les exposés oraux que vous allez pouvoir faire à la toute dernière semaine de la session. On a eu des exposés oraux qui étaient placés dans un autre ordre que celui que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que quand les exposés oraux avaient lieu, je les recevais selon la disponibilité des volontaires. Là, je vais les représenter en les remettant dans l'ordre. On a eu donc un exposé oral de Andréanne Bouchard sur Moïse et la loi d'Italien et Jésus et le pardon. Vous vous en souvenez, quand on a eu cet exposé oral-là, on a parlé du fait que notre civilisation en Occident a des racines judéo-chrétiennes puis des racines gréco-romaines. Du côté de nos racines judéo-chrétiennes, on a des livres sacrés qui nous ont servi de source d'inspiration pour la manière dont on vit puis qui ont servi de loi collective à l'Occident pendant un bon bout de temps. Puis, dans ces lois collectives-là, dans les livres secrets qui nous ont accompagnés pendant toute notre histoire, bien, il y a différentes versions proposées par Dieu sur la manière dont on devrait réagir à la violence qui nous est infligée. Dans la Bible, il y aurait plusieurs moments dans la Bible où on trouverait des points de vue différents attribués à Dieu sur la manière dont on devrait réagir à nos ennemis, la manière dont on devrait réagir face à la violence qui nous est infligée. Les deux moments sur lesquels nous, on a incité en classe, c'est le propos qui est prêté à Moïse dans notre Bible puis, d'autre part, le propos qui est prêté à Jésus dans notre Bible. Quand Moïse nous présente les lois proposées par Dieu, bien, en plus des lois de base que vous avez vues dans les 10 commandements, il y a une règle qui est proposée face à la violence d'autrui, c'est œil pour œil, dent pour dent. En fait, cette loi-là, cette règle-là, c'est une loi qu'on trouve aussi dans le Code d'Amourabi, le plus vieux code de loi écrite à nous être parvenu. Donc, ce n'est pas une idée originale de Moïse, c'est une idée qui fait le tour du monde à l'époque où... qui a déjà fait le tour du monde, en fait, antique, à l'époque où Moïse l'intègre dans le Pentateuch, dans ce qui sert d'Ancien Testament pour les chrétiens, de Torah pour les juifs. Donc, la loi du talion consiste à proposer qu'au lieu de se venger en décuplant la violence qu'on subit, qu'on remette à nos ennemis une violence égale à celle qui nous est infligée. Donc, déjà, il y a un degré de modération de la vengeance qui pacifie partiellement les relations entre les gens grâce à la loi du talion. Avec Jésus, on arrive à une autre proposition. Jésus, lui, au lieu de rendre œil pour œil, dent pour dent, nous propose de pardonner. Vous vous souvenez qu'il y a un passage des évangiles où Jésus nous dit que si quelqu'un nous frappe la joue droite, il faut aussi lui tendre la joue gauche. Puis, si quelqu'un nous demande notre manteau, il nous propose de lui remettre aussi notre tunique. Cette idée-là qu'il faut pardonner à nos ennemis, c'est une idée qui va avoir une longue pérennité, qui va dépasser même les frontières de la chrétienté. C'est une idée qui est difficile à appliquer concrètement. Il y a beaucoup de nations chrétiennes qui n'appliquent pas ça pendant tout. Mais l'idée, donc, qui est proposée par Jésus, c'est de pardonner à ceux qui nous offensent. Ça fait même partie de la prière que Jésus a proposée à ses disciples dans notre Père. Ça fait partie de la prière proposée par Jésus. Vous voyez qu'on a là déjà deux manières différentes de réagir à la violence de nos ennemis. On pourrait en nommer d'autres qui se trouvent dans la Bible aussi. Dans l'Épistome de David, il y a un passage où le roi David semble dire que Dieu va punir ses ennemis au centuple, qui va vraiment leur rendre beaucoup plus que coup pour coup, compte tenu que c'est un bon Dieu, ce bon Dieu-là. Ça fait que vous voyez qu'on a vraiment plusieurs visions différentes des choses qui sont pourtant dans la même Bible, qui sont censées être toutes la parole de Dieu, puis la manière dont Dieu nous invite à réagir. Cette divergence-là, cette multiplicité-là des points de vue qui se trouve dans notre livre sacré, dans nos livres sacrés, c'est une divergence qui n'est pas particulière à la chrétienté. On en a parlé quand on a parlé des mythes grecs. Chez les Grecs aussi, les diversités de versions ont amené les Grecs à douter de leurs propres mythes, et à chercher des explications rationnelles pour comprendre le monde plutôt que de se contenter de ce qui était dans leur mythe. Chez Écathée de Milet, par exemple, on voit qu'Écathée de Milet, au moment où il fait l'histoire grecque, en essayant d'y intégrer les différentes histoires mythologiques, il constate des incohérences entre les versions. De la même manière que nous, on peut en constater, quand on lit la Genèse, puis qu'on voit plusieurs versions différentes de l'ordre dans lequel Dieu a créé les hommes et les femmes. Dans un cas, il est créé en même temps, dans l'autre cas, il crée l'homme d'abord, tous les animaux ensuite, puis en tout dernier lieu, il crée la femme à partir d'un morceau de l'homme en guise de compagne pour l'homme. Vous voyez que des versions variées dans les textes sacrés, ce n'est pas quelque chose de rare tant que ça. Dans les autres exposés oraux qu'on a eus, dans le cadre de notre cours, on a parlé non seulement de l'enracinement culturel qu'on trouve du côté judéo-chrétien, mais aussi du côté gréco-latin. Du côté gréco-latin, on trouve, par exemple, une création grecque, une création athénienne, la démocratie, qui est parvenue jusqu'à nous. La démocratie, c'est cette idée qui naît en Grèce que le peuple pourrait participer aux décisions collectives. Vous vous souvenez qu'on a parlé un peu de la naissance de la démocratie en Grèce en expliquant, en échangant sur le fait qu'en Grèce, lorsque les invasions des Medes et des Perses sont arrivées, comme eux arrivaient en déferlant par milliers sur les cités grecques, on ne pouvait pas les retenir en faisant la guerre comme avant, c'est-à-dire en envoyant quelques héros sur le sein de bataille. Il fallait être beaucoup plus nombreux. Les Grecs, donc, ont créé à ce moment-là le « hoplite », c'est-à-dire l'homme en âge de porter des armes qu'on armait pour aller défendre la cité. Tous les hommes en âge de porter des armes partaient à la guerre pour défendre les cités grecques, mais au retour de ces guerres-là, c'était évidemment plus possible de les convaincre de simplement obéir à une élite qui les avait laissés aller au combat pour défendre les cités. Ça fait qu'au lieu d'avoir seulement quelques dirigeants, les cités grecques maintenant étaient pleines de gens qui voulaient participer aux décisions. C'est comme ça que la démocratie est née. Puis, on a parlé dans l'exposé oral de François-Xavier Boivin de deux types de démocratie. La démocratie directe, dans laquelle les citoyens se réunissent physiquement. Par exemple, à Athènes, ça se passe à l'Agora. Ils se réunissent physiquement pour prendre des décisions ensemble. Tandis que dans la démocratie représentative, les citoyens se réunissent pour choisir des représentants qui vont prendre les décisions à leur place, pour pas que les citoyens aient toujours besoin de se réunir pour les moindres détails. Vous voyez que c'est deux manières de vivre la démocratie. Démocratie directe, on se réunit pour prendre des décisions. Démocratie représentative, on se réunit pour choisir des dirigeants qui vont prendre, pendant un certain temps, pendant leur mandat, ils vont prendre des décisions pour nous. Ça va nous enlever un peu du travail de réflexion quotidienne. Ça va nous laisser quand même aux commandes de nos cités, la démocratie représentative. Alors que la démocratie directe, on va être tout à fait aux commandes de nos cités, mais ça va être un peu plus exigeant parce qu'on va être toujours obligés de se réunir. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans l'exposé oral de François-Xavier Boivin. On avait vu que les deux modes, les deux types de démocratie existent encore aujourd'hui. Quand on a parlé de nos racines gréco-latines, on a parlé aussi de l'épicurisme et du stoïcisme, deux écoles de pensée qui sont nées après le passage d'Aristote. Ça se passe dans la période qui s'appelle la période hélénistique. Deux écoles de pensée qui proposent toutes les deux un chemin pour atteindre la paix de l'âme. La paix de l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est l'atharaxie, l'absence de troubles de l'âme. L'épicurisme et le stoïcisme nous proposent toutes les deux un chemin vers cet objectif-là. C'est des chemins qui sont un peu différents l'un de l'autre. Dans le cas de l'épicurisme, ce qu'il nous est proposé pour ne plus être soumis aux troubles de l'âme, pour avoir l'esprit tranquille finalement, c'est d'arrêter d'avoir peur des dieux, d'arrêter d'avoir peur de la mort, d'arrêter d'avoir peur de manquer de quelque chose, d'arrêter d'avoir peur de la souffrance. Les épicuriens, ce quadruple remède-là, ils nous le proposent en expliquant que la mort n'est rien pour nous, parce que tant que moi je suis là, la mort n'est pas là. Puisque la mort est privation de sensations, puis que moi, au moment où je vais être mort, je n'aurai plus de sensations, je ne pourrai pas souffrir au moment où je vais être mort. Donc la mort n'est rien pour moi. Les dieux, pour ce qui est des dieux, les dieux, comme l'explique Épicure dans sa lettre à Ménécé, les dieux sont des êtres bienheureux qui ne se préoccupent pas du sort des humains, donc je n'ai pas à me préoccuper de leur avis sur ma vie, parce qu'ils sont heureux et n'ont pas besoin de s'occuper de moi. Puis d'autre part, la peur de manquer de quelque chose, je peux la soigner assez facilement si j'apprends à construire mon bonheur sur des plaisirs naturels et nécessaires. Les épicuriens, c'est des matérialistes, c'est des gens qui croient que les connaissances qu'on a à propos de la réalité, ils passent par nos sens, par l'expérience des sens. C'est vrai non seulement pour connaître la réalité du monde, mais c'est vrai aussi en éthique, dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de la recherche sur le bien et le mal, c'est aussi par les sens qu'on va passer pour atteindre les connaissances dans ce domaine-là. Puis puisqu'on passe par l'expérience des sens pour connaître en quoi consiste le bien et le mal, c'est le plaisir qui va être notre critère. Mais comme Épicure l'explique, ce ne sera pas n'importe quel plaisir qu'on va poursuivre, on va poursuivre les plaisirs qui sont à la fois naturels et nécessaires, c'est-à-dire des plaisirs dont notre corps ne pourrait pas se passer sans souffrir ou dépérir. Puis même chose pour les plaisirs de l'esprit, on va chercher des plaisirs naturels et nécessaires, parce que les plaisirs qui ne sont pas nécessaires, si je construis mon bonheur sur des plaisirs qui ne sont pas nécessaires, ça pourrait arriver que je devienne dépendant de plaisirs dont je pourrais être privé, tandis que les plaisirs naturels et nécessaires, c'est des plaisirs relativement plus faciles à se procurer. Puis de toute façon, si je suis privé d'un plaisir nécessaire, je mourrais. Ça fait que si je construis ma vie sur la base des seuls plaisirs nécessaires, je vais avoir une vie qui va être construite sur le minimum le plus solide, le plus facile à se procurer. Puis comme ça, mon bonheur va être stable. C'est le chemin que les Épicuréens nous proposent. Les Épicuriens ont eu une grande pérennité spirituelle. Aujourd'hui, le mot est resté dans la langue courante, même s'il ne désigne plus aujourd'hui réellement une vision du monde qui ressemble à l'épicurisme originel. Maintenant, un Épicuréen, c'est quelqu'un qui bouffe puis qui a une vie dont le corps est le siège de plein de plaisirs, alors que dans le temps, les plaisirs auxquels on s'adonnait en tant qu'Épicuréen, c'était des plaisirs naturels et nécessaires, donc une quantité de plaisirs relativement restreinte. On apprenait à se construire en bonheur stable sur des plaisirs simples. Les gens qui promeuvent la simplicité volontaire se reconnaissent dans cette école de pensée-là. Du côté des stoïciens, Zacharie Lagacé-Savard nous a présenté un expose oral sur les stoïciens qui nous a permis de voir que les stoïciens nous recommandent de comprendre de quelle manière est fait le monde. Pour les stoïciens, Dieu, en fait, c'est le monde. Si on considère que Dieu est rationnel, bien, c'est dire que le monde lui-même est rationnel. Puis les événements que je vois dans le monde survenir, ces événements-là sont rationnels. Si moi, je ne les comprends pas, si les événements me mettent en colère, ce n'est pas de la faute des événements, ce n'est pas de la faute du monde, c'est de la faute de la perception que j'ai de ces événements-là. C'est de ce côté-là que je devrais travailler, c'est du côté de la perception des événements puis du côté de la compréhension, de la rationalité des événements que je devrais travailler si je veux que la réalité ne soit plus une source de choc pour moi. Puis si je veux avoir un esprit tranquille, bien, il faut que j'accepte la réalité puis que j'essaie de comprendre les lois sous-jacentes qui, pour l'instant, me sont invisibles mais qui traversent l'ensemble de la réalité. La réalité est rationnelle. Tout ce qu'il me reste à faire à moi, c'est d'apprendre à accepter et comprendre la réalité plutôt que de pester contre une réalité que je ne comprendrais pas. Non, je suis en train de travailler, mon bel ange, il faut que tu ailles travailler ailleurs. Donc, les stoïciens, donc, ils sont panthéistes, ils sont rationalistes, puis l'attitude qu'ils nous recommandent d'avoir pour avoir un bonheur stable, c'est d'apprendre à contrôler ce qu'on contrôle vraiment. Ce qu'on contrôle vraiment, ce n'est pas l'ordre du monde, ce n'est pas la réalité extérieure à nous. Ce qu'on contrôle vraiment, c'est nos idées, notre perception du monde, nos attentes, nos désirs, c'est de ce côté-là qu'on va pouvoir réellement ajuster nos désirs à l'ordre du monde, de manière à être heureux de ce qui arrive, puisque ce qui arrive, de toute façon, c'est rationnel. Vous voyez, ça complète pour ce qui est du résumé concernant les stoïciens. Dans les autres courants de pensée qu'on a vus, en tout bref résumé, quand moi je vous les ai présentés au début de l'année, on a vu Emmanuel Kant, John Stuart Mill, André David Thoreau, John Rawls, puis Hans Jonas. Je vais faire un peu rapidement le résumé sur ces auteurs-là, parce qu'on en a parlé beaucoup en classe. Pour ce qui est d'Emmanuel Kant, vous vous souvenez que c'est un penseur qui croit en la rationalité. C'est un penseur du 18e siècle qui croit fermement... C'est un philosophe des Lumières qui croit qu'on est capable, grâce à la rationalité, de trouver une manière d'agir qui va être bonne en utilisant notre raison. Emmanuel Kant, il pense que, de la même manière qu'on a été capable de trouver des réponses universelles dans le domaine des mathématiques, on va être capable de trouver des réponses universelles aussi du côté de l'éthique. C'est d'ailleurs un peu le critère qu'il va nous proposer d'utiliser. Il va nous proposer de vérifier pour savoir si un geste est moral. Il va nous proposer de vérifier si ce geste-là, on aimerait qu'il devienne une loi universelle de la nature. Emmanuel Kant, il va formuler ça dans un impératif catégorique. Il va nous dire « Agis de manière à ce que la maxime de ton action puisse devenir, par ta volonté, une loi universelle. » En nous demandant ça, il nous demande en fait de vérifier si on aimerait vivre dans un monde où tout le monde agirait comme on s'apprête à agir. Si je peux souhaiter vivre dans un monde où tous agiraient comme je m'apprête à agir, c'est signe que le geste que je m'apprête à poser, c'est un geste qui respecte une vision minimale de la rationalité. C'est ce que Kant nous demande de faire. Il nous donne ça comme critère. Il y a un corollaire à ça. Si je vais agir d'une manière qui me permet de vouloir que ma manière d'agir devienne une loi universelle, c'est certain que je vais devoir respecter autrui parce que si moi j'agis sans respecter autrui, éventuellement, il faut que je sois prêt à vivre dans un monde où d'autres personnes vont agir sans me respecter. Donc, comme corollaire de la première formulation de l'impératif catégorique, il y a une deuxième formulation de l'impératif catégorique qui consiste à exiger la chose suivante. Kant va nous dire agis de manière à toujours respecter autrui comme une fin, jamais seulement comme un moyen. donc, je ne vais pas me permettre d'instrumentaliser les autres parce que je ne voudrais pas vivre dans un monde dans lequel quelqu'un pourrait m'instrumentaliser, pourrait se servir de moi comme instrument sans respecter les buts que moi je poursuis. C'est pour ça qu'Emmanuel Kant nous dit de respecter autrui comme une fin. Il nous demande de respecter les buts qu'une autre personne peut s'être donnée à elle-même et de ne pas simplement l'utiliser comme un moyen. Il ne nous dit pas de ne jamais utiliser personne comme un moyen parce que toute notre vie on la passe à échanger avec les autres et à les utiliser comme des moyens sauf qu'on ne les utilise pas seulement comme des moyens dans la mesure où on respecte leurs objectifs et qu'on contribue à les aider à les atteindre. Voilà. Voilà ce qu'on va être capable de faire en 20 minutes. La suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada